Ils n'ont dieu que pour elles. Munis de téléphones portables, ils saisissent le moment où les 3 tonnes de bois et d'acier s'élèvent pour venir coiffer le clocher. Un moment très attendu par les habitants. C'est magnifique de voir une telle structure se poser comme cela. C'est leur métier, mais pour nous, c'est merveilleux de voir cela. On a beaucoup de lieux beaux en France. Moi, je trouve que ça fait du bien de les restaurer. Il y a 300 ans en arrière, il était comme ça. Donc ça fait mal au cœur de voir qu'ils refont neuf. Il aura fallu trois semaines, entre la taille, un atelier et l'assemblage de la charpente en sapin par une entreprise spécialisée dans les monuments historiques pour que la flèche prenne vie. La croix d'origine a été nettoyée, briquée et remise à l'identique. Une opération de restauration qui a coûté 113 000 euros, subventionnée à hauteur de 66% par l'État. La région et le département, 40 000 euros restant à la charge de la commune. Un dossier qui a nécessité une lutte de tous les instants. C'est un combat, il faut vraiment réclamer. Moi, en tant qu'élu, j'ai pris la patience de ce côté-là. Il faut demander et puis se déplacer pour proposer un dossier. Les couvreurs devraient poser les tuiles la semaine prochaine. La fin de la rénovation extérieure de l'église Saint-Laurent, qui a débuté il y a quatre mois, est prévue courant octobre prochain.